Des scientifiques du monde entier se rassemblent à l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement à Nairobi pour une semaine, alors qu'ils seront à la recherche de solutions aux changements climatiques, notamment pour sauver la région du troisième pôle. Lorsque nous pensons aux régions polaires de la planète, seules deux d'entre elles nous viennent à l'esprit, les pôles nord et sud. Mais il existe une région située au sud de la Chine et au nord de l'Inde, connue sous le nom de troisième pôle. Dix des plus grands fleuves d'Asie commencent ici, y compris le fleuve Jaune et le Yangtze en Chine, de même que le Gange qui traverse l'Inde et le Bangladesh. On estime que l'eau qui coule du troisième pôle alimente près d'un cinquième de la population mondiale. Le troisième pôle, en raison de son altitude élevée, est également sensible aux changements de température. Le troisième pôle est généralement reconnu comme étant le château d'eau de l'Asie. Cette région est cruciale pour la durabilité de l'approvisionnement en eau, mais le réchauffement de la planète a fait des ravages dans cette région. Le réchauffement climatique fait fondre les glacis et toute la chaleur des rivières. Et ce genre de processus provoque des catastrophes immédiates qui détruisent des villages et provoquent également des pertes de vies humaines. Les rivières se rétrécissent, ce qui sera une mauvaise nouvelle pour l'Amazonie et le projet d'approvisionnement en eau dont ont grandement besoin les habitants des zones côtières. Les scientifiques pensent que la solution réside dans les collaborations internationales. La conférence du projet environnemental du troisième pôle a été mise en place en 2009. Elle vise à expliquer les changements environnementaux dans la région et à trouver des solutions durables. L'Académie chinoise des sciences a mobilisé autour de 1,6 milliard de yuans pour répondre à des questions d'une telle importance et aussi aider la société et les décideurs politiques à apporter de grands changements. Parmi les solutions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la suie noire empêchera peut-être les glaciers du troisième pôle de disparaître davantage.